... Bien, je vous souhaite la bienvenue à l'Institut d'études avancées de Paris pour la suite de la cérémonie d'inauguration de la statue dédiée à Paul Ceylon par Alexandra Poltsin. La directrice de l'IEA, Greti Myrdal, regrette de ne pas pouvoir être parmi nous et vous prie de l'excuser. Elle doit participer à une réunion au ministère de la Recherche du Danemark. Ceux qui connaissent l'Institut d'études avancées pourraient être étonnés que nous accueillions cet événement qui semble assez éloigné de nos domaines d'activité. En effet, notre institut réunit des chercheurs du monde entier pour un séjour de recherche de neuf mois. La plupart de nos résidents travaillent dans les domaines des sciences humaines et sociales et aussi des neurosciences. L'idée d'accueillir cette manifestation nous a semblé toutefois logique. D'une part à cause de la qualité et la diversité de l'œuvre d'Alexander Poltsin qui entretient un lien fort avec l'histoire et la littérature. D'autre part parce que deux chercheurs éminents, Christophe Koenig et Christophe Poumian, ont accepté de nous donner leur vision de cette œuvre et des possibles lectures qu'ils proposent. Nous nous réjouissons ainsi d'avoir contribué à l'organisation de cet événement avec l'ambassade de l'Allemagne et le Goethe-Institut de Paris que nous remercions vivement pour l'excellente collaboration. Je passe maintenant la parole à madame Barbara Hunrath, la directrice du Goethe-Institut, qui vous présentera plus en avant l'artiste et son œuvre. Bonjour et bienvenue aussi au nom de l'ambassade de l'Allemagne et du Goethe-Institut de Paris. Nous sommes très heureux que la statue hommage à Paul Celan a été inaugurée il y a une heure seulement au Jardin Anne Frank cet après-midi, un peu sous la pluie, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui ont déjà vu cette sculpture qui, je crois qu'on peut le dire, est très impressionnante. Ce n'est pas la première fois qu'Alexander Paul Celan a créé une sculpture pour l'espace public à Paris. En fait, en octobre 2008, son œuvre d'Aspard, Le couple, a été dévoilée au public dans le hall de l'Opéra Bastille. Peut-être qu'il y a certains parmi vous qui connaissent la première œuvre qu'Alexander Paul Celan a créée pour la ville de Paris il y a quelques années. Comme Mme Tumkolk a déjà mentionné, Alexander Paul Celan est sculpteur, décorateur, réalisateur. A priori, il vit à Berlin, mais j'ai l'impression qu'il vit et travaille beaucoup à l'étranger, pas seulement à Paris. Il a en fait participé à de nombreuses expositions un peu partout dans le monde, entre autres au Getty Center Los Angeles Wissenschaftskolleg Berlin, Barth College New York, l'Institut Van Leer, Yerusalem, et au musée Anna Akhmatova à Saint-Petersburg. Alexander Paul Celan s'intéresse surtout à la création des œuvres pour l'espace public, et il a créé, entre autres, des œuvres assez éminentes à Zürich, à Berlin et à Tel Aviv. Et, en tant que décorateur, il a créé beaucoup de décors pour des opéras, pour des spectacles de danse, pour des pièces de théâtre, aussi régulièrement d'ailleurs à Paris. Finalement, j'aimerais mentionner qu'il collabore aussi directement avec des compositeurs contemporains, entre autres Hans Lachemann et Jörgy Conrad, pour établir un lien très direct entre la musique et les arts plastiques. Une production qui, comme Caroline Zomkolk a déjà dit, se distingue donc par sa diversité exceptionnelle. Un autre caractéristique de l'œuvre d'Alexander Paul Celan, me semble-t-il, réside dans le fait qu'il a non seulement l'ambition, mais aussi la capacité de réconcilier dans ses œuvres la dimension esthétique et les réalités sociopolitiques du monde où nous vivons. J'aimerais citer, dans ce contexte, Gérard Mortier, qui était directeur de l'Opéra national de Paris, au moment où la sculpture, le couple de Paul Celan, fut installée. Donc, Gérard Mortier disait à l'époque que, et je le cite, qu'il considère « Le sculpteur Alexander Paul Celan comme un des meilleurs artistes allemands, car il a une force originale, qu'il se met en dehors de tout mode et courant, et qu'il représente en plus une vision engagée sur l'art, dont on a actuellement, à mon avis, tellement besoin. » Nous allons voir, au cours de l'après-midi, si Gérard Mortier a raison. On va commencer par un discours, une conférence de Christophe König. Christophe König est professeur de littérature allemande à l'Université d'Osnabrück. Avant cela, il était l'ensemble responsable du pôle de recherche sur l'histoire de la germanistique au Deutsches Littérature-archiv Marbach. Et vraiment, c'est l'archive, l'institution allemande pour la littérature la plus importante. Il a eu d'autres fonctions, entre autres, il est fondateur de la revue « Geschichte der Germanistik », il est collaborateur au feuilleton de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il est membre du Pen Club International, et il a été professeur invité, entre autres, à la Maison des sciences de l'homme de Paris, ainsi qu'à l'Université du Wisconsin à Madison. Il a aussi été fellow Wissenschaftskolleg de Berlin. Ses œuvres sont trop nombreuses pour que je puisse les citer, donc je veux dire seulement qu'il explore dans ses œuvres « La relation entre création littéraire et histoire des disciplines monologiques ». J'aimerais mentionner deux ouvrages, deux publications relativement récentes. Enfin, relativement. En 2005, Christophe König a édité la Correspondance de Pautzelan et Peter Sondi, donc le lien à Pautzelan. Et en 2014, il a publié un livre sur le scepticisme dans la poésie du Rilke. La conférence que Christophe König va donner tout à l'heure s'appelle « La poésie du poète ». Et vous allez voir que Christophe König va mettre en lumière les relations entre la sculpture créée par Alexander Polzin et la langue idiomatique de la poésie de Pautzelan. Avant de passer la parole à Christophe König, je voudrais remercier très vivement Caroline Zumkol, qui est aussi Gratty Myrdal de l'Institut d'études avancées, pour la collaboration vraiment très agréable et excellente au cours de la préparation de cette manifestation. Et aussi à l'ambassade de l'Allemagne, qui nous a soutenus, et naturellement surtout, à Alexander Polzin, l'artiste sans lequel nous ne serions pas ici. Un grand merci à vous d'être venus. Je vous souhaite un excellent après-midi. et je passe la parole à Christophe König. Mesdames et messieurs, dans la sculpture d'Alexandre Polzin, que nous venons de dévoiler, des figures se font face, un homme est une femme, la tentation est grande de voir dans la figure masculine un symbole de Paul Ceylan, et dans la figure féminine, celui d'une femme aimée de lui, comme l'écrivain autrichien Ingeborg Bachmann ou de l'épouse Gisèle Ceylan L'Estrange. Tentation de la biographie. Mais cette sculpture est dédiée à un poète. Elle est dédiée à un poète, à un poète, et elle est dédiée à un poète en particulier. Elle porte le titre hommage à Paul Ceylan, un hommage à un des plus grands poètes de la littérature universelle. Je commencerai par décrire brièvement la sculpture de Paul Ceylan avant d'examiner comment sa forme est préfigurée dans l'œuvre de Paul Ceylan et comment on peut comprendre par suite le sens artistique qui est le sien. Les deux figures de la sculpture sont prises dans une action. Elles rencontrent l'attitude de l'autre avec réserve. La figure masculine, penchée en arrière, repliée sur elle-même, s'étrangle avec ses propres mains et tente de se tuer. L'attitude de l'homme dessine la forme d'un hôtel sacrificiel et confère un double sens à l'étranglement. L'homme est à la fois l'agent et le lieu du sacrifice de lui-même. Il se présente lui-même en présentant ses mains qui étranglent. La femme qui est debout est attachée à un pieu, mais elle n'est pas entièrement dissociée de ce tronc. Ses pieds sont pris dans le bois comme les esclaves de Michel-Ange sont encore en partie prisonniers du marbre. La femme aussi est en train de faire quelque chose et a été immobilisée. C'est dans cet arrêt sur l'image que le sens devient possible. La statue immobile crée un arrêt sur le sens. Immobilisée, les deux figures sont tributaires l'une de l'autre. Le pouvoir mortel qu'elle exerce l'une sur l'autre ne peut se déployer complètement. L'homme peut se mouvoir librement par rapport à la femme qui est attachée, mais elle est sur le point de s'anéantir. Elle est debout et assiste à l'agonie de l'homme comme à un spectacle. Le voyeurisme n'est pas loin, mais elle est prise dans le bois. Elle n'est pas encore entièrement elle-même. Elle est visiblement aveuglée par ses cheveux. Les restrictions auxquelles sont confrontées les deux figures sont confirmées par la position qu'elles occupent l'une par rapport à l'autre. Elles se détournent légèrement l'une de l'autre et sont placées à moitié en biais l'une par rapport à l'autre. Mais elles pourraient se voir du coin de l'œil si elles avaient des yeux. Pourtant, un lien est encore possible. Il aurait fallu que le mouvement interrompût fut mené jusqu'à son terme dans les deux cas pour que le lien soit détruit et l'impuissance complète. Si ce terme avait été atteint, un mort aurait veillé sur une femme attachée et une femme attachée aurait regardé un mort à ses pieds. Mais dans la situation fixée par la sculpture, l'agonie de l'homme crée une femme libre, même si elle est attachée. Une femme dont les seins peuvent être vues de côté, qui porte un enfant dans son ventre. La surface ridée de son corps contraste avec la construction allégorique de cette figure en lignes et surfaces lisses et abstraites, avec la platitude des cheveux, avec la douceur du ventre. Mais le corps ne peut être lisse et doux qu'à condition d'être ridé. Pourtant, la sculpture refuse l'histoire traditionnelle d'une rédemption orientée vers l'enfant. Les yeux cachés et aveugles et les cheveux qui virent au noir à l'extérieur mais sont encore dorés à l'intérieur sont la condition de la nouveauté. Ici, il devient clair que l'action doit être interprétée en fonction de poèmes de Ponce Célan. Les poèmes sont présents. La fameuse fugue de la mort et les vers « Tes cheveux d'or, Marguerite, tes cheveux de cendres, sous la mythe » et le poème en Égypte dans lequel le sujet poétique peut coucher avec la femme allemande pour se souvenir des femmes juives mortes. fournissent avec d'autres poèmes les références de cette danse macabre productive dans laquelle le mouvement des personnages est figé. Pour moi, le sens est le suivant. La créativité est rendue possible par le fait que le mouvement du couple sculpté se fige. L'homme se recroqueville pour elle. Elle se développe à partir de l'arbre grâce à l'acte magique de l'homme crispé sous l'effet de la douleur. Elle le reconnaît en aveugle. La créature reconnaît le créateur. Elle le fait pour lui, c'est-à-dire à sa place. À la tentation biographique dont j'ai parlé au début, à la tentation d'identifier l'homme à ses lents et la femme à ses femmes, s'oppose de façon générale la liberté de la créativité artistique. Plus spécifiquement, cependant, on peut dire que les œuvres de Ceylon marquent une césure entre la vie et l'œuvre et maîtrisent cet écart. Elle coupe court expressément à la tentation de rechercher le sens des poèmes dans la biographie, en l'occurrence dans les histoires d'amour et des textes qui s'en font l'écho, à savoir les lettres échangées par Ceylon avec ses proches. Ainsi, c'est dans les œuvres de Ceylon qu'il faut chercher l'unité de la sculpture de Poltsin. Le point de départ du sculpteur est la poésie de Ceylon. Une poésie qui a pour lieu la vie de Ceylon s'impose dans celle-ci en vertu de sa forme et devient créative dans ce travail. La poésie de Ceylon crée l'unité de la sculpture d'Alexandre Poltsin qui représente un couple. Le sculpteur Poltsin peut prendre appui sur cette concentration. Lui, dans le langage formel, inclut le redoublement et la multiplication par le masque comme on peut le voir dans les autres œuvres. Paris revêt ici une importance capitale. Debut 1948, Poltsin est en route pour Paris où il va vivre jusqu'à son suicide en 1970. Il mène une vie au sens de ses poèmes. Début 1948, il écrit le poème En voyage. Il est à Vienne, sur le point de partir. Il a fui Tchernowitz pour aller à Paris et il dédie ce poème à Ingeborg Bachmann. Avec elle, la femme poète, il a trouvé la mente parfaite. L'apostrophe érotique peut de l'or coïncider avec l'apostrophe poétique. Je lis le poème en allemand d'abord et après en français. Aufreisen. Es est une Stunde, die macht dir den Staub zum Gefolge. Dein Haus in Paris zur Opferstadt deiner Hände. Dein schwarzes Auge zum schwärzesten Auge. Es ist ein Gehöft un attellage à temps la pour ton coeur. Ta chevelure voudrait flotter quand tu pars. Cela ne lui est pas permis. Ceux qui restent en arrière et te saluent ne le savent pas. Le poème formule la mission que Tselan conçoit pour Paris. Pas un mot du poème ne possède la signification qu'il a habituellement pour nous. Les mots du poème sont tous resémantisés. Cela fait déjà partie de cette mission. Les mots acquièrent leur nouvelle signification dans l'effort poétique du souvenir. Dans les souvenirs de l'assassinat des Juifs européens, les poèmes de Tselan conduisent à l'abîme. La langue allemande qui porte une responsabilité essentielle dans les événements et ils la retrouvent sous une forme nouvelle. Une vieille figure de pensée de la théologie est renouvelée. Deskendite ut askendates. Le mot coeur dans le poème renvoie à l'organe de ce type de souvenir. Nous retrouvons le terme dans le poème Après-midi avec Cirque et Citadelle inscrit sur une plaque à côté de la sculpture de Paul Saint dans le jardin à Neffranc. On peut lire « Verloren va unverloren das Herz ein befestigter Ort. » Perdu était non perdu le coeur une place forte. Le coeur qui se souvient acquiert sa force par la perte qui le confronte à l'abîme. poursuivons la lecture du poème en voyage. La main est ici la main du poète dirigée contre la griffe des meurtriers. L'oeil est davantage encore les lentilles dans les yeux en l'acuité de l'analyse poétique et la poussière salie à la cendre de ceux qui ont été consumés et aux airs de la fugue de la mort. La structure pronominale acquiert elle aussi un sens propre. C'est surtout elle qui crée le lien avec le couple sculpté par Paul Tzin. La sculpture regarde un dialogue de l'extérieur et en reconstruit des conditions tandis que les poèmes de Ceylon présentent le dialogue. À cette fin, Ceylon interprète la syntaxe. Il fixe la relation objet-sujet. dans son œuvre cette forme est stable. Un sujet historique le jeu s'adresse à un tu qui se voit confié par le jeu une mission de création poétique. Un dialogue avec soi-même se déploie dans lequel il est surtout question de la tâche désormais assumée par le tu le poète dans le sujet poétique. C'est ce tu que la montre rencontre dans le poème En voyage. un acte de solidarité et d'attendu la chevelière certainement certainement blonde ne doit pas flotter. Un acte dans ceux qui prennent congé et saluent ne savent rien. Si la montre ne respectait pas l'interdit elle devrait rejoindre ceux qui restent en arrière. Mais quelle tâche incombe à la montre dans le tu poète à une heure que le mois historique ? C'était sa décision c'était son heure à choisir. Le tu doit écrire avec la cendre avec les particules qui doivent être transformées en escorte sous cette forme dans le poème la poussière suit fidèlement le voyageur. C'est à Paris que cette possibilité se réalise vraiment pour la première fois dans les poèmes de Ceylan Paris devient le lieu véritable de sa nouvelle poésie. Paris devient un lieu de langage un Paris de la langue. En 1949 voit le jour le poème en haute mer qui interprète les armes de la ville de Paris et réinvente la ville conformément au programme poétique de Ceylan. Je cite « Je bois jusqu'à ce que mon cœur s'assombrisse pour toi jusqu'à ce que Paris nage sur sa larme. » La ville devient un navire flottant sur la larme de ses propres souvenirs. Ce Paris a reconnu la souffrance. Dans le poème « En voyage » la mission confiée au tu dans la maison de Paris est énoncée dans la double lecture possible de l'expression le lieu du sacrifice de tes mains. Les mains sacrifient génitifs subjectifs elles sont les instruments du sacrifice de même que dans la sculpture de Poltsin la figure penchie en arrière revêt la forme de l'autel du sacrifice et porte littéralement la main à elle-même. Et les mains sont l'objet du sacrifice lui-même génitif objectif les mains du tu les mains de la poétesse qui des échanges de poèmes et de lettres entre Ceylan et Ingeborg Bachmann en témoigne n'a pu déployer sa maîtrise poétique et n'a été autorisé à la déployer que dans le cadre de la poétique de Ceylan. Le tu sacrifie ses propres mains avec les mains de la poétesse. La ville de Paris en échange opère entre les lettres et les mots « shtat » au lieu de et « shtat » la ville devient l'endroit « shtat » le lieu du sacrifice c'est-à-dire un lieu de la poésie qui a été conduite à l'abîme. Tel est l'objectif du voyage le lieu qui doit être atteint. Gisèle que Ceylan épouse en 1952 prend à Paris la succession d'Ingheborg. Elle fait que Ceylan dédie à sa femme le recueil de Seuil en Seuil en 1955 en éleux cygne. Pour Gisèle signifie et non pour Ingeborg. La relation amoureuse de Ceylan avec Ingeborg est renouée à l'automne 1957 à l'occasion notamment des nombreux séjours du poète en Allemagne et se poursuit jusqu'en 1958. Gisèle accepte le laisse Ingeborg pour un temps et se soumet aux exigences de Ceylan à l'égard de son tu. À présent, mesdames et messieurs, vous allez me rappeler l'idée dont je suis parti, l'idée que la sculpture d'Alexandre Poltsin rend honneur à l'œuvre de Ceylan et non à une configuration de sa vie personnelle. Et vous vous demanderez peut-être comment il était possible de s'en tenir à cette idée si les femmes à travers le tu des poèmes occupent une place si déterminante. J'ai d'emblée formulé cet été idée en précisant une précision qui revêt ici une grande importance que la poésie avait pour lieu la vie, qu'elle donnait forme à la vie et que la créativité se réalisait dans cet acte de mise en forme. Si tel est bien le cas, la question qui se pose est de savoir comment s'opère pour le poète le passage de vie ainsi mise en forme au poème. La mise en forme se réalise surtout dans les lettres qui depuis 15 ans font l'objet de publications régulières. Elle s'opère aussi autour de la souffrance et du travail de pensée dans les documents relatifs à ce qu'on appelle l'affaire Gol. Les documents sont parus en 2000, portent témoignage. Les accusations de plagiat tombaient intenables, portées par Claire Gaule, la veuve du poète Yvan Gaule, tous deux vivaient eux aussi à Paris, empoisonnèrent le cœur de ces lents. En 1960, il écrit, révoquant le poème En voyage paru douze ans auparavant, je cite, « J'ai vu fleurir le poison, je vois où les mots pour moi s'en sont allés. » De nos jours, on pense souvent que les lettres et documents nous permettent d'accéder à la vie de Ceylan, à sa biographie. Et en constatant le ton délirant de certains passages, certains critiques littéraires et germanistes ont été tentés de remettre en cause l'importance de son œuvre. Mais ceux qui pensent trouver dans les lettres la vie de Ceylan pour en revenir à la mise en forme épistolaire se trompent à un double titre. D'une part, les lettres confrontent à une forme figée qui instaure une contrainte dans la vie du poète et des femmes aimées auxquelles ils s'adressent. Dans les lettres, la vie n'existe pas dans son sens naïf ni dans un sens psychologique ou sociologique. Ce qu'on appelle la dimension biographique se fige dans les lettres. D'autre part, si on lit des poèmes qui voient le jour en même temps que les lettres, on assiste à l'émergence d'un monde plastique très riche d'un point de vue imaginaire. L'imagination entretient une relation stricte avec les lettres. Elle présuppose la froideur de la forme épistolaire et se met à vivre précisément dans cette forme. C'est là que récitent les potentialités de la contrainte épistolaire instaurée dans la vie. On ne peut comprendre les lettres qu'à partir des poèmes. Sans eux, la forme à laquelle on a accès n'est pas une enveloppe vide. Saint-Jean a deux vers de Hölderlin qui évoque cette enveloppe et la manière dont il est possible de la faire éclater. Je cite Hölderlin « Le désir sacré de mes fleurs éclate en brisant son enveloppe desséchée. » Un mouvement de chiasme s'accomplit ainsi de la vie à la forme et de la forme à la vie. Dans ce mouvement du reste, la notation même de forme et celle de vie se modifient. la folie, l'assassinat, l'assassinat, la persécution par Clergol, la passion, en d'autres termes, tout ce qu'on entend par biographie, tout cela si l'on cherche à le contenir dans la forme épistolaire. Cette forme première donne le jour à une riche imagination poétique, une forme poétique de ce qu'on d'autre voit le jour dans laquelle il peut à nouveau être question de la vie. Ou, comme le dit Ceylan, tous les poèmes parlent de moi et de mon vécu. Consacrer un monument au poète Ceylan, comme le fait Alexander Poltsin, implique donc nécessairement de partir de l'imaginaire des poèmes. C'est à partir d'eux que la dimension biographique, le point de départ du chiasme, devient accessible. la figure de Paul Ceylan, la forme que Ceylan a instituée dans les lettres et que l'imagination éveille est avant tout pronominal. Il en va de la relation entre le jeu, le tu, le lui et le nous. La sculpture qui donne à voir cette forme touche au cœur de l'imagination poétique de Ceylan sans déployer elle-même son langage. Elle prépare le fer et conduit ainsi directement à la lecture des poèmes. Pour terminer, mesdames et messieurs, je voudrais formuler une idée. De quoi se compose l'enveloppe épistolaire et comment la plénitude des poèmes explose-t-elle en sang libérant ? Je vais m'appuyer sur la correspondance des Ceylan avec Gisèle et lire avec vous un autre poème ou plutôt seulement des extraits ce poème ne fait pas partir comme un voyage du premier poème de Ceylan. C'est le poème tardif « Give the Word » qui montre ce qu'il est avenu des projets que Ceylan forgeait à Vienne en songeant à Paris. Paul Ceylan et Gisèle ont échangé entre 1951 et 1970 environ 670 lettres, cartes, télégrammes et un lieu et place des lettres poèmes. Les lettres écrites en français sont émaillées de maximes et de formules dont le sang se déploie dans les poèmes. Ceux-ci sont envoyés ou donnés comme les lettres. Le jeu parle avec un tu et ce qu'il transmet pour préserver la relation entre le jeu et le tu ce sont avant tout des formules. L'une d'entre elles, je parlerai volontiers de formules conjugales et sur le pont des années. Ceylan renverse le sens du vers sous le pont Mirabeau coule la Seine tirée du poème d'Apollinaire Le pont Mirabeau. Au lieu de faire de la Seine une image du temps qui passe comme Apollinaire Ceylan prend place sur le pont pour préserver son amour dans le flux du temps et des années. Pour Ceylan, les années sont une unité de mesure la chaîne qui permet de conserver un lien. Le mariage et les années peuvent ainsi avoir pour Ceylan l'utilité d'une forme qui permet de s'en tenir à une décision. Voici l'exemple d'une autre formule tirée d'un poème de l'expressionniste allemand Georg Heim. Je cite Nous en sommes toujours. Ces formules sont aussi tirées de ses propres poèmes. Ceylan puise ainsi dans l'allemand pour introduire en français un sens particulier qui n'est rendu possible que par la resémantisation. Le mot maintenir standhalten contient ainsi le mot allemand hand main qui possède dans l'oeuvre allemande de Ceylan une signification bien précise et renvoie on l'a dit à la main qui écrit maintenir c'est tenir grâce à la main c'est tenir grâce à la main poétique. Ces formules émaillent la correspondance. Je cite Nous maintiendrons mon amour malgré tout contre tout avec notre fils qui déjà est si merveilleusement droit. le fils aussi est intégré dans le système pronominal. Paradoxalement Ceylan tient dans les poèmes justement parce qu'il dissout à l'aide des poèmes des formules figées dans l'usage et devenues communs dans les lettres et déploie ainsi sa créativité en demeurant à l'intérieur du système pronominal. Cette condition lui est nécessaire car il fonde son mariage sur la parole poétique sur les poèmes sur les mots qui dépassent les formules et les maximes. Ceylan intègre Gisèle dans sa poésie afin qu'ils se détachent tous deux de leur idiome du couple d'enveloppe qui est le présupposé de l'être ensemble et puissent devenir poétiquement responsables de leur vie. C'est ainsi que Ceylan envoie à sa femme des poèmes qui réalisent les formules. En d'autres termes les poèmes déploient le sens des formules à contre-courant contre ce qui s'est presque figé. Les poèmes disent la formule d'un jeu à un tu. En mai 1965, Ceylan décide d'entrer à la clinique psychiatrique du Véziné. Confrontés à un détournement de ses poèmes en Allemagne dans un sens nationaliste, ils sont ses forces l'abandonnées. Dans les lettres c'est qu'il envoie à Gisèle depuis la clinique, il s'en tient à l'idiome poétique familier. Il dédie à Gisèle le recueil La Rose de Personne 1963 avec ses mots sur les ponts des années. Il choisit le 23 mai, le 23, le jour de leur anniversaire de mariage en décembre comme date anniversaire. Il fait confiance à la poésie pour retrouver des forces précisant le sens du nous en sommes toujours. La poésie va l'aider en elle, la famille va être préservée. Je cite La poésie elle aussi viendra nous aider, nous en sommes toujours, nous y sommes toujours. Le 14 mai, il donne à lire à Gisèle en même temps que ses formules le poème Give the Word qu'il vient d'écrire. Le poème montre quels processus sont nécessaires pour accéder à la bonne formule. En cela, le poème est créatif à sa façon particulière et dépasse la formule figée. Le poème imagine la formule réclamée par un fou qui réfléchit à sa folie. Selon s'appuie sur le quatrième acte du roi Lear, Lear veut qu'Edgar prononce le mot de passe une fois qu'il a entendu sweet marjoram, Edgar est autorisé à entrer passe, dit Lear. Un peu plus tard dans la même scène, le roi en proie à son imagination réclame un médecin car il pense être blessé au cerveau ce qui signifie aussi qu'il lui est impossible de le supporter. I'm cut to the brains. Les premiers vers du poème sont les suivants. Give the Word Ins Hirn gehauen halb zu drei vierteln gibst du genèchtet die Parolen diese Tatarenpfeile Kunstbrei Atem Es kommen alle Keiner fehlt und keine Sifeten und Pribillen sind dabei Es kommt ein Mensch Give the Word dans la traduction de Bertrand Badiou La cervelle fellée à moitié aux trois quarts la question ironique à moitié aux trois quarts atteste la conscience d'une lutte contre la folie qui est pourtant indispensable Le tu que nous connaissons que nous connaissons poétique poétique Le processus opère au sein des trois termes Flèche de Tatar Bouillie d'art souffle La poésie guerrière polémique Selon rappelle toujours qu'il est né sous le signe de Sagittaire détruit l'art qui a eu cours jusque-là Bouillie d'art Un souffle nouveau naît de cette réduction Le mouvement vers le bas visible graphiquement est une opération magique que l'on retrouve dans bien d'autres poèmes Le tu est familier de l'abîme ennuité Il accède à un langage nouveau qui acquiert le pouvoir d'atterrer tout le monde Il vient tous aucun ne manque ni aucune Give the Word signifierait alors prononce le mot qui convient pour mener à bien le grand acte qui vient doit s'attendre à être dépecée comme les prophètes et les sibyles du texte de Goethe ou Avarthe Orphish pour pouvoir ensuite être recomposé à partir de la tradition grecque et juive selon un ordre précisément différent de celui que Goethe a instauré à partir d'une forme vivante si faite et probule en sang Enfin le vers suivant est dévoilé l'énoncé emphatique Enfin dans le vers suivant est dévoilé l'énoncé emphatique vient un homme Une promesse était si tenue qui avait été formulée dans les poèmes plus anciens à titre hypothétique Vienne ce qui n'a jamais encore été qu'un homme sorte de la tombe les étendant dans le poème tard et profondément du recueil Pavot et Memoire en 1952 Vienne ce qui n'a jamais encore été qu'un homme sorte de la tombe Un poème peut donner vie à ceux qui ont été tués dans les camps Me voici Mesdames et Messieurs au terme de mes réflexions Give the Word montre comment créer les formules de cette nouvelle vie des hommes Dans l'imagination langagière le poème fait éclater l'enveloppe de vie La relation pronominale produite d'elle-même La contrainte est productive Des mots inédits Bouillis d'arc Flèche du tatar Souffle Probule Siffette Alexandre Poltzin a reproduit ce processus dans son art dans le bois le bronze la surface et la couleur Dans sa sculpture un mouvement fatal s'immobilise Les présupposés d'un dialogue artistique entre les figures sont encore réunis Quel apport dans ce lieu dans cette ville Merci 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 beaucoup Christophe Koenig Nous allons entendre maintenant le philosophe et historien Christophe Poumian directeur de recherche honoraire au CNRS et directeur scientifique du musée de l'Europe à Bruxelles Christophe Poumian a enseigné à l'EHSS à l'université de Genève et à l'école du Louvre Il siège dans de nombreux conseils scientifiques de musées et de revues scientifiques dont la revue Le Débat The Journal of History of Collections La Storiographia La Zeitschrift für Ideengeschichte Christophe Poumian est spécialiste de l'histoire de la culture européenne et s'intéresse à l'art et à l'oeuvre d'art dans toutes ses dimensions de sa création à sa réception et à sa fonction culturelle voire politique Il a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire des musées et des collections l'histoire de l'art et des idées ainsi que les liens entre la philosophie et la vie politique Ses recherches actuelles portent sur une histoire mondiale des musées du Moyen-Âge à nos jours J'aime si vous nous vous équitons Alexandre Poultine est à la fois sculpteur peintre et scénographe Ces trois modes de son travail interagissent et s'influencent réciproquement Pour en donner une idée à peu près satisfaisante il faudrait les envisager ensemble Néanmoins je me limiterai ici à la sculpture Le sujet est si difficile que le temps limité qui nous est imparti n'y suffira pas Régénéré par l'exemple de l'antique La sculpture européenne opérait depuis le 15e siècle avec un répertoire des matériaux très restreints Les marbres le bronze le bois Dans les pays privés de marbre où il était forcément très cher on lui substituait des roches locales les plus souvent dégrés L'argile le plâtre la cire n'était utilisé que pour les travaux d'atelier Le 20e siècle a aboli la frontière entre les matériaux dignes de la sculpture et ceux qui ne le sont pas et il a mis à la disposition des artistes un grand nombre de nouveaux matériaux et des moyens sans précédent de les traiter Parallèlement il a remis en question la figure humaine en tant que modèle sinon unique du moins quasi exclusif pour les sculpteurs toujours pratiquée la sculpture animalière restait marginale Désormais il est devenu permis d'utiliser dans la sculpture les matériaux sans aucune contrainte et d'en faire des œuvres censées n'être que des volumes dans l'espace et ne représenter rien d'autre qu'elles-mêmes Mais les artistes d'avant-garde qui se sont engagés dans cette voie n'ont écrit que quelques chapitres de l'histoire de la sculpture des cent dernières années car elle est marquée par plusieurs grands sculpteurs auxquels la figure humaine a fourni les thèmes privilégiés Mis à part les continuateurs du passé comme il en a toujours eu ils ont rompu cependant avec la représentation de la figure humaine conforme au canon winkelmanien revu par l'enseignement académique en fait cette rupture fut amorcée bien avant par Médard de Rosso et surtout par Auguste Rodin les générations suivantes l'ont porté beaucoup plus loin il ne s'agissait plus en effet de reproduire la figure humaine il s'agissait de la réduire à l'essentiel cet essentiel différents artistes les voyaient de manière différente si bien que nous avons affaire à une sorte de controverse sur ces sujets par œuvres interposées prenons trois grands noms de la sculpture Constantin Brancusi Henry Moore Alberto Giacometti les premiers met au centre la tête et dans une moindre mesurent le tronc et se contentent d'esquisser seulement les extrémités les bras et les jambes si les sujets les lui imposent ce sont au contraire les extrémités qui caractérisent la figure humaine en général couché dans les œuvres du deuxième des murs tandis que le troisième Giacometti étire des mesurements le tronc et les jambes comme s'il lançait ses personnages debout parfois en marche à l'assaut du ciel les réponses à la question de l'essentiel de l'homme qu'on est en droit d'attribuer à nos trois artistes sont la pensée l'amour la dignité mais il faut bien voir qu'il les donne en résolvant les problèmes techniques de la sculpture les dimensions de l'œuvre les choix du matériau les rapports qu'on établit entre les pleins et les vides les compacts et les troués l'horizontal et les vertical les lancers et les trapus et s'agissant du traitement des surfaces entre les rugueux et les lisses les brillants et les mat la couleur naturelle du matériau est tenue et celle de la peinture dont parfois on les recouvre dans la sculpture allemande Ernst Barlach et Kett et Kohlwitz ont opté pour les massifs et les compacts en termes topologiques leurs sculptures jouaient sur les motifs de la sphère Wilhelm Lembruch représente la tendance illustrée plus tard par Henry Moore ces sculptures sont plutôt des variations sur les thèmes du Thor Paul Tzin est un sculpteur moderne au sens où il a intériorisé les sons de ses grands prédécesseurs notamment expressionnistes allemands mais il n'est pas un avant-gardiste révolutionnaire mu par le désir d'opérer une rupture radicale avec le passé dans tous les aspects de son oeuvre à commencer par les choix des matériaux s'il utilise parfois la résine et les verres il n'abandonne ni le bois ni la pierre qui a même fourni le thème d'une de ses sculptures et dont il se sert jusqu'aujourd'hui il a d'ailleurs été formé à la taille des pierres et c'est par là qu'il a commencé mais il accorde sa préférence au bronze qui matérialise le mieux les liens avec la tradition de la sculpture grecque et romaine avec celle de la renaissance depuis Donatello Verrocchio et Ghiberti semblablement même s'il lui arrive de l'abandonner pour des formes inanimées Paul Tzin reste fidèle dans la plupart de ses sculptures à la représentation des êtres humains sur ce point aussi il adopte face à la tradition une attitude non pas de rejet pur et simple mais d'une transfiguration qui moyennant des transitions continues accompagnées localement des ruptures fait jaillir des formes inédites mais suffisamment apparentées aux anciennes pour être reconnaissables et pour ne pas donner l'impression d'arbitraire quand elles reçoivent les noms venus du passé les torses marcias parthénope sisyphe caïn et abel ou esquisse sculpturale de David avec la tête des Goliath des Caravage ou encore Socrate des noms qui eux-mêmes assurent une continuité avec la tradition de la sculpture on notera une forte présence des renvois à la mythologie grecque et des références plus rares aux croyances judéo-chrétiennes en relève aussi la figure des langes dont nous aurons encore à réparler sculptés par Poultine les êtres humains se présentent soit sous forme des personnages massifs et compacts soit au contraire sous celles des figures presque filiformes plus grandes que nature tout en hauteur avec beaucoup de place laissée au vide nous reviendrons au premier à l'instant pour ce qui est des secondes on notera qu'il s'agit le plus souvent des monuments publics tels les Giordano Bruno de Potsdamer Platz les couples de l'Opéra Bastille ou les monuments à Paul Ceylan qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui on a l'impression que la verticalité est associée chez Poultine avec des valeurs positives les courages les martyrs l'amour la vérité les sculptures horizontales elles semblent chargées des négativités et évoquent la mort voire l'amour violente ainsi l'ange déchu ou Cahine et Abel dans les grandes sculptures qui allongent le tronc et les extrémités les têtes sont petites par rapport au reste du corps et les visages sont traités d'une manière assez sommaire mais les visages avec ses rides et ses mimiques deviennent expressifs dans les œuvres qui les représentent détachées du corps agrandies autonomes comme un concentré des émotions et non seulement des émotions dans les portraits de Socrate Pauline lui donne pour compagnon un signe dont les associations bien établies font un emblème du désir sexuel avec son front énorme et lisse et son visage impassible surtout quand on le compare à d'autres visages sculptés par Pauline Socrate est une personnification de la pensée à l'état pur les signes lui introduisent ici une composante érotique dont Platon a souligné l'importance tant dans la vie de l'âme que plus spécialement dans celle de l'intellect et qui revient dans l'oeuvre de Pauline notamment dans les représentations des couples parmi les figures humaines ou plus exactement anthropomorphes de Pauline on constate à plusieurs reprises la présence des anges ils sont désignés comme tels dans les intitulés même des oeuvres et ils correspondent à la représentation traditionnelle des anges un être des formes humaines avec des ailes qui lui poussent des épaules ces anges qui sont-ils et que viennent-ils faire ici la réponse me semble avoir été fournie par la sculpture intitulée Shooting clouds ce que je traduirai par viser les nuages c'est une figure anthropomorphe dotée d'un corps frêle et d'une petite tête qui marche avec effort indiquée par la flexion de la jambe gauche elle porte deux énormes ailes qui littéralement l'écrasent la pousse vers les bas tandis que sa tête est tournée vers le ciel le poids des ailes est accentué par la couleur celle de l'ocre rouge de la rouille de la terre de la roche l'association qui suscite en moi immédiatement cette sculpture est baudelairienne le poète est semblable aux princes des nuées qui hantent la tempête et séries de l'archer exilés sur les seuls au milieu des huées ces ailes des géants l'empêchent de marcher l'apparence même de la sculpture et l'intitulé qu'elle lui a donné l'artiste justifie une telle interprétation cet ange représente les poètes projetés parmi les hommes mais s'il en est ainsi rien ne s'oppose à ce que les anges des politiques en général soient assimilés sinon à des poètes du moins à des porteurs du principe poétique et qu'en ce sens la poésie soit présente dans les corps même de son oeuvre des sculpteurs on comprend alors que ce soit les anges qui sont réunis en chœur pour chanter les réquiem dans l'oeuvre du même nom à la mémoire du compositeur hongrois Djerdjik Kourtak et que dans l'ange déchu il est permis de voir les poètes qui a trahi sa vocation celle de se souvenir de ce qui s'est passé et de les dire dans son oeuvre dans sa vérité cela nous conduit à un autre lien plus indirect entre la sculpture des politiques de la poésie c'est lui qui illustre avant les monuments à Paul Silan les Giordano Bruno de la Potsdamerplatte car ces monuments commémorent non seulement les penseurs de l'infini des mondes brûlés sur les bûchers au milieu du Campo des Fiori ils commémorent aussi les juifs assassinés par les nazis le lien entre les deux est assuré par le poème de Czeslaw Miłos intitulé précisément Campo dei Fiori écrit à Varsovie pendant les Pâques de 1943 tandis qu'agonisait l'insurrection du ghetto écrasé par les SS il contraste la solitude des mourants des Giordano Bruno sur son bûcher et des juifs exterminés parmi les flammes et les fumées avec l'indifférence des spectateurs qui dans la ronde du XVIIe siècle et la Varsovie de la Seconde Guerre mondiale vaquaient à leurs occupations comme s'ils n'assistaient pas à un événement exceptionnel inouï révoltant mais le poète a gardé les souvenirs de la scène qui eut liée à Varsovie pendant les Pâques de 1943 associé aux souvenirs du Campo dei Fiori visité avant la guerre et il a éternisé la mémoire de je cite ceux qui mouraient solitaires promptement oubliés du monde en attendant les jours où je cite tout deviendra légende et après bien des années sur un nouveau Campo dei Fiori la révolte s'enflammera au verbe du poète si je me souviens bien d'une de nos conversations Pauline connaissait les poèmes de Milos et il y a pensé en travaillant au monument de Giordano Bruno et pourtant dans la sculpture même une figure humaine avec des bras et des jambes démesurément allongées montrée au moment où la tête s'écrase contre les seuls rien ne renvoie directement à Giordano Bruno ou aux juifs sauf que la chute présuppose un envol pour Bruno un envol intellectuel et imaginaire dans les espaces infinis pour les juifs un envol de leur cendre qui est en même temps une assomption une entrée dans la mémoire Milos les évoque l'un et l'autre mais si le nombre donné au monument et l'inscription commémorative jointe avec une citation de Bruno qui en explicite la signification première et autorise d'y ajouter celle dont l'investit par anticipation le poème de Milos porté maintenant par une plaque en bronze placée sur un des immeubles du Campo des Fiori à la croisée de la poésie et de celui de l'extermination des juifs qui tous les deux sont présents depuis longtemps dans l'oeuvre de Paul Tzin le monument à Paul Tzin les unit et leur donne une nouvelle visibilité comme toutes les sculptures de l'auteur si ce n'est comme toutes les oeuvres d'art en général il se prête à une pluralité de lecture et ici je dois faire une autocritique car j'ai fait un contresens interprétatif je ne connaissais pas la sculpture originale je ne connaissais qu'une photo celle-ci je l'ai interprétée à contresens et en même temps pas à contresens c'est à dire j'ai mal identifié les personnages j'ai complètement renversé les rapports entre les personnages et donc ce sera corrigé évidemment dans une version écrite et plus élaborée de ces textes et en même temps je défendrai ce qui est au centre de mon interprétation de l'oeuvre de Paul Tzin lui il a fait une sculpture consacrée à l'amour c'est ce qu'il a dit d'ailleurs explicitement dans un commentaire qu'il en a fait ce que je dirais n'est pas contradictoire avec cette interprétation mais je pense qu'un spectateur qui commet l'avis de Paul Ceylan il ne serait qu'une partie de son oeuvre poétique cette sculpture est aussi un monument aux juifs assassinés et c'est cette partie de mon interprétation que je m'entiendrai malgré l'interversion la lecture erronée de l'oeuvre qui montre d'ailleurs qu'il faut être extrêmement prudent quand on interprète la sculpture à partir des photos même des bonnes photos envoyées par l'auteur je ferme cette parenthèse pour dire que je pense que la figure couchée ou plus exactement tombée à l'arrière vers sur l'impact des balles parce que c'est comme ça que j'ai lu cette figure est celle d'une victime de l'achat par balle accomplie par les Einsatzgruppen et la figure des bouts représente les poètes ou la poésie qu'elle soit masculine ou féminine à la limite et secondaire de ce point de vue là et là quelque chose quand on la regarde du moins sur la fauteuil c'est exactement celle que j'avais qui permet d'y voir aussi l'allusion à un ange avec les ailes répliées avant comme dans certaines représentations des chérubins dans la tradition de la représentation des anges dans l'art en ce sens elle montre les victimes et elle montre aussi et je termine là-dessus les poètes les poètes ou la poétesse peu importe encore une fois la poésie personnifiée qui voit ce qui arrive qui enregistre les crimes et les injustices qui s'en souvient sa vie durant et dont l'oeuvre en préserve pour l'éternité la mémoire merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021